La mort de Daphne Caruana Galizia dans l'explosion de sa voiture a provoqué une onde de choc à travers l'Europe. La journaliste enquêtée sur la corruption à Malte, quelques semaines après son assassinat, The Daphne Project Project Daphne, a été lancée par l'organisation Forbidden Stories pour poursuivre son travail. Ce sont 18 médias internationaux réunis, dont la cellule investigation de Radio France, Le Monde et France 2, qui ont enquêté sur les traces de la journaliste maltaise, qui était Daphne Caruana Galizia. Daphne Caruana Galizia est âgée de 53 ans lorsqu'elle est assassinée, le 16 octobre 2017, dans un attentat à la voiture piégée, à Malte. « Il n'y a pas grand monde qui ait le courage de parler ouvertement, elle s'en fichait », explique le fondateur du parti écologiste maltais, Arnold Kassola. Dans son blog Renin Commentary, créé en 2008, la journaliste insulaire donne le ton du débat politique dans le pays. Après avoir travaillé pour plusieurs journaux locaux, elle a la liberté de publier ce qu'elle souhaite. Elle révèle de nombreux scandales de corruption au sein de la classe politique locale, mettant notamment, en cause le gouvernement et des proches de l'actuel premier ministre maltais, Joseph Musca. « Daphne a toujours brisé les frontières en matière de journalisme. » Elle était impitoyable. Caroline Musca fondatrice du site The Shift News Une qualité d'autant plus gênante qu'à Malte. « Il est très difficile pour les médias, indépendants d'offrir une perspective équilibrée et impartiale sur ce qui se passe dans le pays », décrite Caroline Musca. Daphne Caruana Galizia s'affranchit de ses obstacles. Dans son dernier post de blog, elle conclut sur une « phrase lourde de sens », « Il y a des escrocs partout où vous regardez, la situation est désespérée ». Exactement 23 minutes plus tard, elle est assassinée. Son véhicule a explosé alors qu'elle quittait son domicile, dans la maison. Son fils, Matthew, venu passer quelques jours en famille entend l'explosion. « J'ai tout de suite su que c'était une voiture piégée. » Remémore-t-il, il sort et voit le genre de fumée que vous voyez seulement quand une voiture est en feu, rapporte-t-il. Dès que je l'ai vue, j'ai couru jusqu'à la voiture. Je ne pouvais pas voir la plaque d'immatriculation, je ne pouvais pas voir la couleur. Je ne pouvais pas dire quel type de voiture c'était. Il s'agissait juste d'une boule de feu. Je me suis encore rapprochée. À l'avant, je pouvais distinguer l'un des enjoliveurs et j'ai vu le logo de Peugeot. À ce moment-là, je me suis dit, merde, chaque détail est encore présent dans la mémoire de Matthew, qui n'a rien oublié de cette journée qui vient s'ajouter dans un contexte maltais jalonné par de nombreux assassinats à la voiture piégée. Mais jamais une journaliste n'avait été visée. Où en est l'enquête ? Je n'ai pas beaucoup d'espoir dans l'enquête policière et ma famille non plus. Matthew, qui est aussi journaliste de la IKEA, le consortium d'investigation à l'origine notamment des Paradise Papers, ne cache pas son sentiment de défiance à l'égard de la justice maltaise, d'autant plus que son travail s'est déroulé dans les conditions particulières. Dans un pays grand comme trois fois la surface de Paris, tout le monde se connaît. La première juge en charge de l'enquête a été une femme dont l'inimitié avec la journaliste maltaise était notoire. Dans un billet sur son blog, Daphné Caruana Galizia a critiqué son action. La magistrate l'a poursuivie pour cela. Face à cette situation, la famille a engagé une procédure pour la récuser. Elle a fini par se démettre d'elle-même. A Malte, la majorité des magistrats sont nommés par le gouvernement. Il en va de même pour le chef de la police, qui est aussi le procureur général puisqu'il décide, ou non, d'ouvrir les enquêtes. La famille de Daphné Caruana Galizia a refusé de remettre l'ordinateur de la journaliste à la justice de peur qu'il soit exploité pour remonter jusqu'à ses sources. Par ailleurs, la police locale manque de ressources pour mener une enquête sur cet assassinat, estime Massieu. Entrer dans un poste de police à Malte, c'est comme entrer dans un poste de police au Nicaragua, compare même le fils de la journaliste. L'enquête sur l'assassinat de Daphné Caruana Galizia. Les forces de police ont reçu le concours des polices néerlandaises et finlandaises, d'Europol et du FBI. Trois suspects arrêtés le 4 décembre 2017. La police a arrêté trois suspects. Il s'agit de deux frères, George et Alfred de Giorgio, et de Vincent Muscat. Tous les trois sont connus des services de police, même s'ils n'ont jamais été condamnés. George de Giorgio a eu un conflit avec un homme qui est mort dans l'explosion de sa voiture en 2016. L'assassin n'a jamais été retrouvé. Vincent Muscat a reçu trois balles dans la gorge lors d'une altercation. En 2014, il a réussi à s'enfuir. Mais l'homme qui l'a désigné comme étant, le tireur est mort par balle quelques mois plus tard. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Les trois hommes n'y avoir organisé l'attentat qui a tué Daphne Caruana Galizia. Mais les enquêteurs disposent d'éléments accablants. La géolocalisation de leur téléphone mobile, des enregistrements, George de Giorgio, était mis sur écoute dans une autre affaire. Les désignes. Les enquêteurs ont établi que la bombe qui a été placée sous le siège conducteur la nuit, d'avant, a été déclenchée par un téléphone mobile se trouvant en mer, au large de Malte. Quelques heures avant l'explosion, George de Giorgio a été filmé par les caméras, d'un port prenant la mer aux commandes de son bateau. Les policiers ont également retrouvé l'ADN de son frère sur un mégot abandonné à l'endroit, d'où il aurait surveillé le départ de la voiture de Daphne Caruana Galizia. Une demi-heure après l'explosion, George de Giorgio a envoyé un SMS à sa compagne, « Achète-moi du vin mon amour ». Elle lui a répondu, « Ok ». De nombreux éléments semblent désigner les trois hommes, mais un autre manque cruellement, le mobile. Il y a deux théories à mon avis. Daphne a été tuée à cause de quelque chose qu'elle a écrit ou, à cause de quelque chose qu'elle était sur le point d'écrire. Quelque chose à l'intérieur me dit, et j'en ai discuté avec des copains.